Voilà, petit direct bref parce que c'est des informations qui passent un peu à la trappe mais ça prouve encore une fois comment c'est violent la censure Je sais pas si vous êtes au courant mais le docteur Louis Fouché et Didier Raoul ils ont été mis un peu à l'écart car apparemment leur discours, par exemple pour le docteur Louis Fouché ses discours ne représentent pas bien l'éthique de l'hôpital à laquelle il travaillait donc voilà, dès le moment où tu déranges en fait le pouvoir en place dès le moment où tu proposes d'autres solutions que le vaccin ou dès le moment comme moi où tu dénonces les effets indésirables du vaccin ou les effets qui pourraient causer la mort via le vaccin et bien tu te retrouves comme moi avec des limitations d'audience où on essaye de faire en sorte qu'on te barre un peu le chemin et donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable on empêche des grands scientifiques parce que Didier Raoul c'est un très grand scientifique de renommée mondiale on empêche ces gens-là d'avoir un droit à la parole on empêche ces gens-là de soigner les gens et voilà, il y a un ras-le-bol qui est de plus en plus général voilà, moi je vois des vidéos où des gens sont en train de péter des câbles devant les supermarchés il y a des gens, j'ai vu des manifestations dans des carrefours dans des supermarchés où les gens commencent à crier et scander, voilà, non pas sanitaire, non pas sanitaire voilà, et je trouve que c'est un travail vraiment difficile ceux qui doivent contrôler les passes sanitaires parce que indirectement, vous faites partie de cette propagande honteuse et voilà, et un jour peut-être malheureusement et je sais que vous le faites peut-être pas pour le mal vous le faites parce que vous avez un boulot et que vous n'avez pas le choix mais vous êtes indirectement en train de contribuer à la réussite de ce projet macabre parce que c'est un projet macabre voilà, ce genre de gens, j'espère que vous n'allez pas être jugés pour le mal que vous êtes en train de faire mais vous êtes entre guillemets, vous êtes en train de collaborer à cette mascarade et à ce mensonge mondial donc voilà, en tout cas voilà, c'était l'info que je voulais vous faire passer c'est que ces deux docteurs qui finalement sont en train de se battre pour notre liberté ils sont en train d'être mis à l'écart parce que c'est un gouvernement qui finalement n'a plus aucune pitié et il n'écoute pas son peuple, il n'écoute pas les revendications des gens il n'écoute pas que tous les samedis, on est de plus en plus nombreux à revendiquer notre liberté et malgré le fait que le gouvernement annonce des chiffres de 216 000 participants aux manifestations et voilà, la plupart des gens ne croient pas ça la plupart des gens pensent qu'il y avait beaucoup plus de gens dans la rue lors de tous les samedis qu'on a eu et voilà, mais c'est de la manipulation à tous les niveaux manipulation en essayant de culpabiliser les gens manipulation sur les chiffres manipulation sur le nombre de morts du Covid manipulation sur le nombre de cas de Covid c'est tellement de la manipulation et tellement de la censure dans tous les côtés que ce soit au niveau des médecins qui ne peuvent pas prescrire un traitement, au niveau des personnes sur internet comme les lanceurs d'alerte qui ne peuvent pas faire leur travail de lanceurs d'alerte, qui sont obligés de se réfugier dans d'autres réseaux sociaux comme Telegram, comme VK, etc ça devient pesant et je pense qu'on est en train de s'approcher soit d'une guerre civile c'est-à-dire que les gens vont s'entretuer entre eux parce que maintenant il y a vraiment une division entre les vaccinés et les non-vaccinés c'est une grande erreur qu'on fait il faut s'unir, il ne faut pas se diviser le problème il est unique on sait très bien que ce gouvernement ment depuis toujours on sait très bien que ce gouvernement est en train de se foutre de notre gueule parce qu'il ment à répétition vous prenez des vidéos d'il y a 3 mois et vous prenez des vidéos de maintenant et à chaque fois il y a des contradictions des contradictions sur contradictions voilà les gens le savent je sais que la plupart des gens ont peur ont peur pour leur travail ont peur pour leur vie sociale ont peur parce que la majorité des gens se font vacciner donc ils ont peur de s'affirmer mais voilà c'est le moment de montrer qu'on est des vrais hommes et des vraies femmes et qu'on a encore une dignité et on ne doit pas le faire pour nous parce que limite pour nous on n'en a rien à foutre mais faisons-le pour les enfants qui vont voir le monde et qui voudraient un monde un peu libre et un peu humain parce que même la chaleur humaine est en train de se perdre avec ses distanciations sociales etc on est en train de perdre la chaleur humaine on est en train de perdre la vraie essence de l'humanité et la vraie essence de notre vie merci à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo et voilà partagez la vidéo c'est important que les gens sachent qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce pays merci à tout le monde merci à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo